... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul. Mais ce n'est pas la seule pile. Désolée. En même temps, c'est le mois de mai. C'est le mois de mon anniversaire. Donc je me suis dit, ce n'est pas grave, tu peux te lâcher. Et on m'en a offert. Excuse accepté. Excuse accepté. Je ne vous entends pas. Merci, vous êtes gentils. Donc on va commencer. Sinon, il ne me reste plus trop de place en plus sur ma carte. Donc on va essayer de faire relativement rapidement. Si je peux le faire, je ne sais pas. Je crois que ça va être compliqué, mais on va essayer. Tout d'abord, Doudou m'a offert Agaçant, Sexy et Dangereux, aux éditions Addictives. C'est de Rose Baker. C'est un intégral, vu le pavé. C'est rare qu'il m'achète des livres parce qu'il ne sait pas trop quoi acheter parce qu'il a peur d'acheter un truc que j'ai déjà. Donc là, il a tenté et il a bien tenté parce que celui-ci, je ne l'avais pas. Donc voilà. Ce n'est pas écrit super gros non plus. Mais bon, il y a quand même pas mal de marge. Donc il va falloir que je relise un petit peu papier parce qu'il va finir par me dire. Mais je t'achète des livres, tu ne les lis pas. Parce qu'il m'arrive aussi d'acheter des livres papiers, mais de les prendre aussi en e-book. Et du coup, je les lis en e-book parce que c'est plus pratique pour moi quand je suis au bout. Donc voilà, à venir. Je ne sais pas trop à quelle couleur il rend. Mais il est orange. Je ne suis pas fan du orange. Désolée Chouchou. Mais je suis contente qu'il ait pensé un petit peu à moi quand même. C'est tellement rare. Mais voilà, c'est cool. Donc un de plus dans ma pâle. Je ne sais pas comment je vais faire pour les rentrer dans ma bibliothèque actuellement. Mais il va falloir que je pousse un petit peu les murs. Et je pense qu'il va falloir que je me refasse une autre bibliothèque dans ma chambre. Je crois. Je crois. Parce que là, ça commence à saturer. Je ne sais même pas où je vais les poser. Ouch. Je n'avais pas pensé à ça. Donc, je ne sais pas si ça va péter. Parce que là, c'est déjà pris partout. Je ne vais pas le mettre par terre. Donc ensuite, je me suis lui procuré sur ma box la couronne de Kira Kass. Donc en collection R. Et je lui ai commandé aussi sa petite soeur. Voilà. Parce qu'il manquait deux tomes pour finir la saga. Et j'ai commandé aussi l'héritière. Donc, voilà. Toujours de Kira Kass. Par contre, il y a des tickets dégueulasses. Là, il va vraiment falloir que je me prenne une après-midi. Et que j'y aille au sèche-chevel pour tout se les enlever. Parce que j'en ai partout. J'en ai plein sur mes livres. Déjà dans ma bibliothèque. Parce que tous les livres de chez Cash, il y en a eu. Donc, il va falloir que je prenne une après-midi pour faire ça. Parce que c'est clairement trop trop moche. On est d'accord ? Pile sur leur face. Donc, voilà. Je l'ai... Voilà. Il me les fallait. J'ai été tentée. Mais en même temps, j'avais peur de les commander en occasion. Donc, ils étaient écrits en très bon état. Et je suis un petit peu déçue quand même. De quoi... Voilà. Ils sont un peu cornés là. Clairement déchirés là. Enfin, je suis... Je suis déçue. Je suis déçue. Je les ai eu pour pas trop cher. Mais bon, voilà. Je suis déçue. Et en même temps, je suis contente. Parce que je les ai enfin tous dans ma bibliothèque. Et bon, ça m'a coûté quand même moins cher que si je les avais acheté en neuf. Clairement. Donc, voilà. Et là, c'est pas cassé. Donc, c'est quand même pas mal. Je suis quand même déçue. Je suis toujours insatisfaite. Vous voyez, il y a une page qui est cornée. Oh ! Appelé la police. Donc, voilà. Je suis contente. Je vais passer. Sinon, je vais encore mettre diplôme à faire cette vidéo. Alors, vous cassez pas la gueule, déjà. Merci. Ensuite, toujours chez Momox. Je me suis acheté Wings 2. Donc, voilà. Le second tome de la trilogie. Il me semble qu'ils sont trois. De la saga Wings. J'avais trouvé le premier à Emmaüs, il me semble. Et pareil, je suis un petit peu déçue parce qu'il est un petit peu abîmé là. Je suis même passée au loyer. Alors, c'est un petit peu... Je ne sais plus trop à quel prix je les ai eues. Si jamais je retrouve, je vous mettrai ça à l'écran. Mais, clairement, je suis un petit peu déçue, quoi. Là, vous entendez que ça craque. Donc, je sens que la première page, elle va s'arracher. Mais, voilà. Les couves sont juste magnifiques. Donc, je les prends pendant qu'ils y sont parce que j'ai peur qu'ils n'y soient plus. Voilà. La peur. Ensuite, c'est Akash. Voilà, Akash. J'ai trouvé le premier tome et le deuxième tome de cette saga. Donc, c'est la saga luxe, il me semble. Deluxe, ou un truc dans le style. Donc, le premier, c'est Rebelle et le second, Rumeur. Donc, c'est de Anna Godbersen. Les couvertures sont juste magnifiques. Donc, voilà. Je ne les ai pas laissées longtemps dans un rayon. Voilà, clairement. Hâte de voir de quoi ça part. Je ne veux pas trop me spoiler. Je n'ai pas trop envie d'avoir d'avis pour, voilà, qu'on me fasse peur. Et puis, je n'espère pas les lire. Donc, je veux, voilà, je veux les lire tranquille. Et vous avez toujours des trucs comme ça. C'est joli pour les débuts de chapitre, je trouve. Donc, voilà. Ils sont très, très beaux. C'est aux éditions, aux éditions, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense choisir. Oui, je pense choisir. Donc, oui, j'ai galéré à les retrouver. Donc, ils sont très, très jolis. Et je les ai eus pour 14 pièces. Voilà. Pauvre Gros qui va se retrouver enseveli. Ensuite, toujours à cache, j'ai trouvé un roman de Nora Roberts. Donc, c'est Petite délice et Grand amour aux éditions Mosaïque. Il est en très bon état. Donc, voilà. Nora Roberts, j'ai eu envie de découvrir l'auteur. Ce n'est pas écrit trop trop gros. Mais, à voir, ça peut être pas mal pour cet été. Enfin, il y en a beaucoup que je veux dire en été aussi. Pourquoi ? Mais, voilà. J'aime bien la couvre. Ça donne faim. Ce n'est pas forcément bien. Ensuite, toujours à cache, j'ai trouvé un autre tome du journal d'une princesse. Donc, là, c'est le premier tome, il me semble. Oui, le premier tome. Donc, je l'ai eu à 2,50 euros. Donc, j'en ai en différents formats de cette saga-là. Mais, ce n'est pas grave. Une fois, je les aurais lus. C'est du jeunesse. Voilà. Il y en a beaucoup qui ont lu ça pendant leur adolescence. Voilà. Donc, c'est sympa. Il y a de la couleur. À voir. C'est du mec-cabeau, quoi. Ça, c'est aux éditions HF Jeunesse. Voilà. Donc, à voir. Je n'avais plus le pouvoir après de les mettre là. Ensuite, je me suis procuré un livre de coloriage. Donc, à Stokomanie, il était à 4,5 euros, il me semble. J'en ai pris qu'un parce que... Les dessins qui étaient proposés dans les autres, ce n'était pas vraiment ma cam. Enfin, voilà. Il y en avait certains que j'avais déjà. Donc, ce n'était pas les best-sellers. Voilà. Des HLT. Clairement, il n'y avait pas les Disney. Il n'y avait pas les... Non. Il n'y avait pas ce que je voulais en priorité. Voilà. Donc, voilà. J'ai pris celui-ci. Donc, c'est juste des coloriages qui stressent de base. Et vous le verrez en présentation sur la chaîne bientôt. Ou c'est déjà fait. Je ne sais pas trop comment je vais poster ces vidéos. Mais je pense que ce sera plus tard. Donc, voilà. Vous le verrez bientôt en présentation sur la chaîne celui-ci. Ensuite, pour mon anniversaire, ma sœurette m'a fait parvenir... Plus jamais de colines ouverts ! Elle est trop beaux ! Et le soir, avant que je le reçoive, en fait, j'étais allée faire un tour à Leclerc et j'espérais le trouver. Mais non. Elle a eu de la chance. Je ne l'avais pas trouvé. Donc, il est trop trop beau. Et c'est ma prochaine lecture. Là, je viens de finir partielle, là, tout fraîchement, il y a quelques heures. Donc, voilà. C'est ma prochaine lecture. Donc, j'ai hâte d'un congé. Elle, elle vient de le finir, donc elle a hâte que je le finisse pour qu'on puisse en parler. Mais voilà. Le Coline Hoover, ça ne reste pas trop longtemps dans la palme, malgré qu'il m'en reste un à lire que j'avais oublié. Enfin, éblouissant. Je te le dis bientôt, promis. Donc, hâte de le commencer, Coline Hoover. Donc, je ne vais pas le mettre sur le piste. Voilà, juste là. Ensuite, à... Où c'est que je l'ai trouvé, celui-là ? Je l'ai trouvé à Cache Concept, je crois. J'ai trouvé un petit album. Voilà, Winnie, je sais, je sais, je suis désolée. Donc, c'est un album pour les souvenirs de bébé. J'en ai déjà un et je ne sais pas si je ne vais pas recommencer dans celui-là en même temps. Voilà, pour qu'il en ait deux. Ou il faudrait que j'ai une copine qui tombe enceinte rapidement. Et que je me décide de lui donner. Mais voilà. Oh, elle m'a fait, non, 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 c'est trop mignon. C'est pour moi, ça. Pourquoi je ne l'ai pas eu avant ? Pourquoi je ne l'ai pas eu pour moi ? Donc, voilà. Je ne sais pas. Je pense que je vais en refaire un deuxième. Mais c'est trop chou. C'est trop choupinou avec des petits Winnie, des petits briquets partout, là. Donc, je pense que je vais lui en faire un deuxième. Et je lui ai vu un euro cinquante. Donc, voilà, il est tout neuf. Je me suis dit, moi, je prends, je ne veux pas le laisser. Je ne peux pas le laisser. C'est aux éditions, achète. Voilà. Donc, c'est pris. Ensuite, je me suis fait un petit plaisir à Leclerc. Je me suis pris le troisième tome, dernier tome de la saga des Frères O'Neill. Donc, de Sarah Morgan. Donc, là, c'est la douce caresse d'un vendiver. Je l'ai eu à 14,16 euros. Au lieu de 14,90 euros. J'ai gagné tellement, tellement, tellement. Mais, voilà, les couches sont trop, trop belles. Et, voilà, c'est les éditions Harlequin Collection et H. Et, voilà, ils sont trop beaux. Et, bon, celui-ci, ça ne sera pas pour cet hiver, là. J'ai le tome d'avant à lire. L'exquise... L'exquise je ne sais quoi. Qui est je ne sais où. Mais il est quelque part. C'est sûr ? Ah, il est là. L'exquise clarté d'un rayon de lune. Voilà. Donc, ça sera celui-ci avant et celui-ci en dernier. Donc, celui-ci, ça sera pour l'année prochaine. Voilà. Parce que je ne suis pas là. Je veux me les lire l'hiver. Je vais me faire gronder par ma soeur. Mais, voilà, je pense que je les lirai l'hiver. Et j'espère que les chapitres seront moins longs que dans le premier. C'était une thanas, le premier. Alors, ensuite, je me suis procuré à... Je ne sais plus où. Je crois que c'était... C'est à Emmaüs. J'ai trouvé, donc, Inferno de Dan Brown. Je crois que c'est le quatrième tome de la saga de... Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Merde, je ne sais plus. Le Robert Langdon. Voilà. Je crois que c'est le quatrième tome. Donc, une brique encore. Ce n'est pas dans la même édition que moi, j'ai les autres. Il me semble. Mais bon. Édition France Loisirs, là, cette fois-ci. Il est en état neuf. Voilà. Donc, j'ai pris. Désolée. Même s'il ne sera pas vu tout de suite maintenant, c'est sûr. Ensuite, j'ai trouvé de Jodie Lynn Anderson, Peau de Pêche, aux éditions Wizz. Non, collection Wizz chez Alba Michel. C'est ça. Il me semble que c'est une trilogie ou je ne sais quoi. Donc, à voir. À voir. Je me suis dit, la couve est sympathique. Ça a l'air d'être des lectures que je lis habituellement. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Et quand moi, je me dis pourquoi pas, ben voilà. Au lieu de 13,50€, je vais lui avoir à 2,00€ ou 3. Donc, voilà. Voilà. Ensuite, toujours à Imaüs, j'ai trouvé un Douglas Kennedy. Donc, cet instant-là. Mais il me semble qu'il est bien noté sur le livre-addict. Donc, à ce que ma soeur m'a dit. C'est en édition Pocket. Et voilà. Moi, quand je vois des livres qui sont en bon état, j'ai du mal à les laisser, en fait. Mais je vois qu'ils ont tous le même... Le sigle. Sylvie et Philippe Godbill. Je ne sais pas ce que c'est, si c'est une librairie ou quoi. Je ne sais pas. Mais en attendant, j'ai ce petit truc, ce petit tampon un peu partout. Je l'ai vu. Il est aussi dans le... Dans l'inferno. Donc, je ne sais pas. Mystère de... Voilà pour ça. Ensuite, j'ai trouvé à... Cache-concept à Meccabo. Donc, embrouille à Manhattan. Voilà. Je l'ai eu pour 1,50€. C'est écrit là. Vous voyez peut-être pas... Si, voilà. Là, vous le voyez. La surveillance, c'est joli comme tout. Et bon, ça m'a l'air d'être de la chiclete. Il y a des échanges de messages et autres. Ça change de police quasiment à chaque page. Voilà. Comment je peux vous montrer ça ? Vous voyez à peu près que ça change de... Voilà. Moi, ça m'intéresse. Ça m'interpelle. Donc, quand c'est des échanges de messages, des SMS, des mails, des trucs comme ça, j'adore. J'adore. Je trouve que ça se lit vachement vite. Et t'es bien pris. Ça te prend bien dans l'histoire. Donc, c'est cool. Ensuite, je me suis trouvé un petit pocket de Fiona Neal. La vie secrète d'une mère indigne. Donc, aux éditions Pocket. A 80 centimes. Il est tout neuf. Donc, voilà. Je l'ai eu à 80 centimes au lieu de 7,90€. J'ai envie de te dire. Donc, voilà. J'ai pris. Il est en très bon état. Et voilà. Oui, il est neuf. Et voilà. Ça a l'air de la chiclete. Donc, moi, je prends. Voilà. Ça, lire ça l'été. Voilà. Dans un parc ou quoi. Ça passe très bien. Ensuite, j'ai trouvé le tome 8 d'une princesse dans la tourmente. Donc, c'est le huitième tome de Journal d'une princesse. Donc, tome que je n'avais pas. Il m'en manque encore plusieurs de cette saga. Mais il va vraiment falloir que je me les note. Parce que je ne rachète pas des doublons, en fait. Donc, comme dans le tome précédent, vous avez de la couleur. Vous avez des illustrations, tout ça. Donc, voilà. Ça me fait un tome en plus. Je ne sais plus à combien. Je dois avoir 4-5 d'un dans cette saga, je pense. Ensuite, toujours à Cash Concept, j'ai trouvé un Cindy Madzen. Comment ça se dit, cette Madzen ? Hein ? Madzen ? Je ne sais pas. Donc, Cendrillon me perdra. Je l'ai eu à 1€. Donc, voilà. Petite chiclite aux éditions Milady. Je ne sais pas trop si c'est une trilogie ou quoi. Je ne sais pas trop. Donc, à voir. À voir. Mais bon, la coupe était jolie. Et j'ai trouvé un autre Sophie Kinsella. Donc là, à 80 centimes. Poppy Wyatt est un sacré numéro. Donc, aux éditions Pocket. En bon état. Donc, je continue d'amasser du Sophie Kinsella. Ça, pour moi, je pense que c'est vraiment de la lecture. Voilà. Pour l'été, dans le transat, au soleil. Malgré que je ne me mette pas au soleil. Mais, voilà. Je pense que c'est une lecture ensoleillée. Tous les grands succès de Sophie Kinsella sont chez Pocket. Bah, ouais, je vois ça. À cause de vous, je les achète tous. Arrêtez ! Donc, voilà. Pour le dernier livre que j'ai trouvé. Donc, voilà. Des achats Emmaüs, des achats Momox. Des achats Cash Concept. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Donc, plus des cadeaux. Plus des achats à droite, à gauche. Je vais faire un petit tour à Leclerc. J'ai du mal quand même à acheter du deal neuf. Mais, bon, celui-ci, je savais que je le voulais. Et j'avais envie de me faire plaisir. Donc, voilà. Je me suis pris un petit livre quand même. Donc, voilà. Du deal, c'est immense. Et je ne sais pas comment je vais les rentrer dans la bibliothèque. Mais il va falloir que je le fasse avant que Chouchou rentre. Sinon, il va me dire. Tu as encore acheté des livres ? Parce que, oui, non. Je le cache un petit peu. Il y a des fois, il reste un petit peu dans le coffre. Ou il se cache un petit peu sous le bureau. Sur le bureau, il les voit. Mais, bon, j'essaye de... Non, non, c'est des vieux livres. Oui, je suis une roublarde. J'essaye de feinter. Mais bon, si je ne me fais pas un petit peu plaisir, voilà. Personne ne le fera à ma place. À part pour mon anniversaire. Donc, je tiens encore à remercier ma soeurette. Voilà, je sais que tu passes par là de toute manière. Donc, je te fais plein de bisous. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, je vais aller commencer... Je n'ai jamais plu. Voilà, Colleen Hoover. Il est vraiment trop beau. Ils ont vraiment bien fait de garder la couve. Ils sont vraiment bien fait. Pour une fois. Il est trop beau. Donc, je vous laisse. Je vais aller commencer ça. Donc, j'espère que cette vidéo book haul vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre craquage du mois. Ah oui. Ah oui. Que je me sente moins seule. Et voilà, j'en ai besoin pour me sentir mieux. Parce que ça me fait un peu peur. Voilà. Je sens que ma folie n'est pas prête de s'arrêter. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche si vous ne voulez vraiment pas rater une seule de mes vidéos. Sachant que j'ai du mal à relayer en ce moment. Voilà, j'ai du mal. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à avoir le temps. Déjà, pour le montage, c'est compliqué. Là, vous n'avez pas eu de vidéo le mercredi. Vous n'avez pas eu de vidéo en plus. On a de seule du dimanche depuis un petit moment. Parce que je n'arrive pas à avoir le temps de faire du montage. Et j'ai une connexion plus que pourrie. Comme je vous ai dit, plein de bisous. Et à dimanche. Hein ? On fait comme ça ? Allez, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501